Générique 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 Bonsoir Madame, bonsoir Messieurs, d'abord les titres de ce journal. Les Togolais, dans toute leur diversité religieuse et sociale, l'ont communié cet après-midi et remercié le tout-puissant créateur pour ses bienfaits. C'est la cinquième journée nationale de reconnaissance à Dieu avec la présence du chef de l'État fort, Isozimna Nyasingbe. Fort Nyasingbe qui a présidé hier à Abuja au Nigeria la 52e session des chefs d'État de gouvernement de la CEDAO. Il a appelé à lancer un coup d'accélérateur aux différents chantiers de l'institution et ses pairs lui ont exprimé leur reconnaissance pour son leadership exemplaire. On le verra dans ce journal. Et la magie d'Assalfo et compagnie a opéré à l'Omé ce week-end pour les 20 ans de carrière du groupe. Les Ivoiriens ont animé l'Omé et éclairé Badja, un village dans la préfecture de la vie. Merci de suivre ce 20h. C'est devenu une tradition impulsée depuis 5 ans par le groupe Salut et Joie et reprise cette année par les églises, ministères, fédérations et conseils chrétiens. La journée nationale de reconnaissance à Dieu a rassemblé cette année encore les fidèles de toute dénomination chrétienne, les citoyens de toutes les représentations sociales avec à leur tête le chef de l'État fort, Isozimna Nyasingbe. Nous en parlerons dans le courant de ce journal. Foyen Singbe, président de l'exercice de la CEDAO, qui a lancé à Abuja hier un vibrant appel à l'accélération du processus de réforme institutionnelle de l'organisation et la mise en œuvre de projets et programmes intégrateurs en vue de promouvoir la prospérité économique dans la communauté. C'était donc au cours de la 52e session des chefs d'État de gouvernement de la CEDAO, tenue hier en terre nigérienne. Une occasion où un point a été fait sur tous les dossiers en cours dans la sous-région. On va cela avec Joseph Améga. Les travaux de la 52e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDAO ont été ouverts sous la présidence du chef de l'État, Isozimna Nyasingbe, président en exercice de l'organisation sous-régionale. Après la séance du huis clos axée sur les enjeux institutionnels, économiques, sécuritaires, les chefs d'État se sont retrouvés pour la séance d'ouverture marquée par plusieurs interventions dont l'important discours du président en exercice de la CEDAO, le chef de l'État togolais, Le président de la République s'est d'abord félicité de pouvoir réaliser par la communauté ouest-africaine ces dernières années avec des acquis engrangés en matière d'intégration et de libre circulation des personnes et des biens. Le président de la République a invité les États membres à plus de détermination dans la réalisation des objectifs que poursuit la CEDAO. Il a exhorté les États membres à une solidarité exceptionnelle afin d'amener les forces politiques actives à parvenir à une confiance mutuelle susceptible d'apaiser les rancœurs afin de renforcer la cohésion sociale et l'unité nationale. Le chef de l'État a lancé un appel à l'accélération des processus des réformes institutionnelles et la mise en œuvre des projets et programmes intégrateurs en vue de promouvoir la prospérité économique. L'engagement que nous montrons à ces occasions pour consolider nos acquis et débattre des défis auxquels notre sous-région est confrontée au fin du trouver des solutions et douanes, donnent de notre organisation l'image d'un bloc solide entièrement dédié à la promotion de valeurs sociales élevées comme la paix, la bonne gouvernance et la démocratie, la liberté de mouvement de nos concitoyens et le droit de résidence, la création d'une monnaie unique et l'expression de la solidarité régionale dans nos positions à l'international. Toutes choses qui provoquent un intérêt croissant de la part de tous et incitent en ce moment plusieurs États à solliciter leur adhésion à notre communauté ou le renforcement de nos liens de coopération à tous les niveaux. La présente session n'échappera pas à ces valeurs qui nous caractérisent désormais. Elle devra donc nous permettre, dans le même état d'esprit, d'évaluer la situation politique et économique dans notre sous-région ainsi que la mise en œuvre des textes et règlements pertinents en vigueur. La situation financière de notre organisation n'échappera pas à nos analyses, de même que la question des réformes institutionnelles engagées depuis quelques années ainsi que les perspectives qui s'ouvrent à notre organisation sous-régionale dans les années à venir. A la fin des travaux, la conférence a exprimé sa reconnaissance au président en exercice de la CEDEAO pour son leadership exemplaire et son engagement dans la résolution des crises dans la sous-région concernant la situation socio-politique au Togo. La conférence s'est félicité des mesures d'apaisement prises par le gouvernement et a invité les acteurs politiques togolais à un dialogue inclusif tout en condamnant toute forme de violence. L'ivoirien Jean-Claude Brou succédera au béninois Marcel de Souza en fin de mandat à la tête de la commission de la CEDEAO. Les travaux ont été sanctionnés par un communiqué final. Les grandes lignes, on les découvre toujours avec Joseph Amégan. La session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO actuellement présidée par le chef de l'État togolaire, Fort Esos-Moneya Sibé, a affirmé dans un communiqué final sanctionnant les travaux, son attachement à la paix, à la sécurité et à la stabilité dans l'espace de la CEDEAO. Les chefs d'État et de gouvernement ouest-africains restent préoccupés face à l'inspiration des attaques terroristes dans la région. Ils ont exprimé leur détermination à poursuivre sans relâche le combat contre le terrorisme et ont salué les efforts déployés au niveau national et régional pour combattre ce fléau. Le sommet s'est félicité des avancées considérables réalisées dans l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel pour lutter contre le terrorisme. Les chefs d'État et de gouvernement ont exprimé leur profonde indignation face au traitement inhumain infligé aux migrants et réfugiés africains en Libye. Les chefs d'État ont souligné leur fermeté face à la situation en Guinée-Bissau avec la menace de sanctions collectives ou individuelles si aucune solution à la crise politique n'est trouvée dans les deux mois. Concernant le Togo, la CEDEAO a appelé à la tenue d'un dialogue dans un esprit de compromis tout en s'alliant les efforts déployés par le gouvernement pour parvenir à l'ouverture du dialogue. Sur la situation politique au Togo, la conférence des chefs d'État et de gouvernement exprime sa préoccupation face aux tensions politiques persistantes en République togolaise suite aux manifestations publiques organisées par les partis politiques réclamant les réformes constitutionnelles et institutionnelles. La conférence condamne fermement toutes les formes de violence et de débordement qui se traduisent par des pertes en vie humaine, des blessés et des dégâts matériels. La conférence se félicite des mesures d'apaisement et de décrispation adoptées par le gouvernement togolais afin de créer un environnement propice à l'ouverture du dialogue national visant à la mise en œuvre consensuelle des réformes politiques souhaitées. Dans cette dynamique, la conférence se félicite des initiatives déployées par la CDAO, en particulier les efforts louables menés par leur Excellence Professeur Alpha Kondé, président de la République de Guinée et président en exercice de l'Union africaine, et Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana, en vue de favoriser le rapprochement des partis politiques togolais et de promouvoir le dialogue pour une issue pacifique à la crise. La conférence des chefs d'État et de gouvernement lance un appel aux acteurs politiques togolais à s'engager pleinement et dans le plus bref délai dans un dialogue inclusif, dans un esprit de compromis, dans le respect de l'ordre constitutionnel et des institutions démocratiques. La conférence réaffirme sa disponibilité à continuer de suivre et d'accompagner le Togo et les acteurs politiques togolais dans le processus de dialogue et de réforme constitutionnelle engagée par le gouvernement togolais. La conférence adresse ces chaleureuses félicitations à Son Excellence Faure et Sozin Nanyang Singbe, président de la République togolaise, pour son engagement permanent au service de l'intégration régionale et pour le leadership exemplaire dans la conduite des affaires de la communauté. À cette 52e session de la CEDEAO, les chefs d'État et de gouvernement ont salué les progrès réalisés par la communauté ouest-africaine en matière d'intégration et de la libre circulation des personnes et des biens. Et cette tradition qui a été respectée aujourd'hui au Togo, tradition impulsée depuis cinq ans par le groupe chrétien Salut et Joie est reprise cette année par les églises, ministères, fédérations et conseils chrétiens. La journée nationale de reconnaissance à Dieu a rassemblé cette année encore les fidèles de toute dénomination chrétienne, les citoyens de toutes les représentations sociales avec à leur tête le chef de l'État pour dire merci aux créateurs. Nous vous en parlerons plus long dans nos prochaines éditions sans doute. Mais là, nous vous proposons les images de l'arrivée du chef de l'État cet après-midi au stade de Kége pour la 5e JMRD. C'est parti ! 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 Alors à l'occasion de cette journée de reconnaissance à Dieu, des prières ont été dites pour invoquer la grâce de Dieu sur le Togo afin qu'ils renforcent plus encore la cohésion et l'unité nationale. Nous vous en parlons brièvement dans ce sujet de Pierre Soussoutmo et de Ferdinand Jassoua vous promettant de revenir dessus dans la prochaine édition. Là, tout de suite, un petit résumé de ce qui s'est passé cet après-midi au stade de Kége. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les journées à l'administration rapide et de proximité démarrées le 28 novembre dernier pour délivrer dans un délai record les documents d'identité aux personnes ont pris fin cette semaine. Elles se sont en fait concentrées sur trois régions, les savannes, la cara et puis les plateaux. Les dossiers des demandeurs ont été collectés, convoyés si nécessaire à l'OME pour traitement et un grand nombre de cartes d'identité ont ainsi pu être délivrées. On voit cela avec Sylver Aboudou à Atapami. Cette journée de collecte des données pour la délivrance de la carte nationale d'identité met fin à l'opération administration rapide et de proximité initiée dans le contexte de la célébration de la journée de la fonction publique. Cette opération, qui consiste à améliorer les rapports entre l'administration publique et les citoyens, a pour but d'aider les populations à disposer en un temps record de leurs pièces. Dans les commissariats des trois régions cibles, comme ici à Atapami et Annie, l'opération a touché le nombre de citoyens. Nous pouvons dire dans l'ensemble que le bilan est satisfaisant. Il y a eu un peu d'engouement et donc au jour d'aujourd'hui nous avons pu enregistrer 165 demandes et les cartes sont déjà en cours de production et pourront être remises à leur titulaire. Nous avons emmené un poste mobile qui permet de collecter les données et de pouvoir leur produire la carte comme tous les autres citoyens. Pour que tout ce monde-là se sente à l'aise dans l'obtention de leur carte nationale d'identité par exemple. Et ça c'est pour accompagner un peu le souci du chef de l'État. L'engagement du gouvernement est de parvenir à une administration plus moderne afin d'asseoir une culture fondée sur la célérité et le professionnalisme. Dans chaque centre de collecte, notamment Savanne, Cara, Plateau, les promoteurs saluent l'engouement à chaque niveau. Le bilan est globalement très satisfaisant. De par l'engouement et l'empressement des populations à se faire délivrer la carte nationale d'identité. Ce qui témoigne de l'opportunité de ces opérations foraines initiées par le ministère de la fonction publique dans le cadre de la réforme administrative. Et pour permettre vraiment de pouvoir résoudre certains maux dont souffrent nos administrations à savoir la lenteur et la lourdeur des procédures administratives. Les populations souhaitent la pérennité de ces opérations pour pouvoir leur permettre d'avoir dans des délais vraiment très rapides ces pièces qui constituent non pas un luxe, mais un droit pour nos populations. La journée administration rapide et de proximité édition 2017 est initiée à l'endroit des populations de l'intérieur grâce à l'appui du programme des Nations Unies pour le développement qui entend poser des bases solides pour plus d'efficacité et de performance dans les services publics. Et nous sommes dans le Tandjouar et dans le Nord-Togo. La plateforme multifonctionnelle de Nayargo se démarque de fort belles manières des autres. Vous savez, ces installations associant divers outils dans le fonctionnement et la gestion contribuent à lutter contre la pauvreté dans les milieux ruraux. La plateforme de Nayargo devient aujourd'hui l'un des exemples à suivre, raison de cette attestation d'autonomie à elle remise par le ministère du Développement à la base. Découvrons le motif de satisfaction dans ce sujet de désirer à l'œil. C'est une plateforme multifonctionnelle qualifiée d'une réussite à Nayargo d'Antandjouar Ouest. Entre septembre 2015 et novembre 2017, elle a fait des recettes évaluées à 3 548 625 francs avec solde net 1 097 750 francs. Oeuvre du groupe Moua Mixte Solimam qui a engagé une synergie d'action et la bonne gouvernance autour de l'infrastructure qui sort les femmes des corvées de mouture et permet aussi d'exercer d'autres activités connexes moulées d'une bonne gestion. Nous faisons la rotation trois membres par jour. Quand la clientèle arrive, nous nous lavons bien les mains avant de mesurer leur série. Et dans la journée, à la clôture, nous faisons les comptes par mouture. Moi personnellement, qui vous parle, ça a beaucoup changé dans ma vie parce que je n'ai pas beaucoup fréquenté. J'ai juste fait le suivant et je n'arrive pas à m'exprimer. Aujourd'hui, j'arrive à écrire un peu à cause de cette plateforme. Je fais aussi un petit télévage. Nous avons eu des prêts. J'ai reçu 13 500 et j'ai acheté un sac d'engrais. Aujourd'hui, c'est une fierté, un exemple à suivre. Le groupe Moua Solimam a retenu l'attention du ministère en charge du développement à la base qui lui donne une attestation d'autonomie. Nous sommes très satisfaits de constater que la plateforme est très fonctionnelle et opérationnelle et que la plateforme a créé un dynamisme de mobilisation des populations au niveau d'Ayorgo. Nous sommes ravis. Aujourd'hui, elles sont tellement autonomes financièrement parce qu'elles sont des crédits. Elles ont un compte en banque et le montant est très bien. ce qui veut dire qu'elles ont atteint une autonomie d'organisation, une autonomie financière. Elles sont même prêtes, selon ce qu'elles viennent de dire, à aider la communauté à réaliser certaines oeuvres à caractère social. C'est ça qui justifie l'acte, leur donner cette attestation. Nous travaillons dans la poussière, mais aujourd'hui, nous sommes toutes belles. Ça veut dire que nous récoltons le fruit de notre labeur. Nous sommes très contentes. Avant, on ne savait pas que les femmes aussi pouvaient utiliser les machines. Nous avons utilisé cette machine pendant plus de deux ans et on n'a eu aucun problème là-dessus. Aujourd'hui, nous avons l'attestation. Nous remercions également madame la ministre. Femmes et hommes de ce village concernés par leur propre émergence, le ministère en charge du développement à la base à travers le programme d'appui au développement à la base Pradeb a implanté 44 plateformes dans toute la région des savannes. Une matérialisation pour accompagner les populations rurales dans l'objectif de les faire sortir progressivement de la pauvreté. En Afrique du Sud, le suspense perdure. À notre entrée en studio pour ce journal, le congrès de l'ANC n'avait pas encore décidé de qui d'entre Nko Sazana de la ministre Zouma, ex-femme du président Jacob Zouma ou du vice-président du parti prendra donc la succession de M. Zouma à la tête de l'emblématique parti de Nelson Mandela. On retrouve Gérard Lagoudou pour des précisions sur ce congrès ce week-end de l'ANC. Cinq jours de congrès, plus de 5000 délégués s'y poussent à pourvoir dans celui de président. L'Afrique du Sud retient son souffle alors que le congrès national africain ANC s'apprête à vivre une semaine historique. La 54e conférence nationale du parti de Nelson Mandela s'est ouverte samedi 16 décembre à Johannesburg dans un contexte d'intenses divisions, d'humorosités économiques et de crises de confiance. Plus que jamais, la nation arc-en-ciel et le parti au pouvoir depuis la fin de l'apartheid sont en proie aux doutes. En ouverture de ce congrès, le président sud-africain Jacob Zouma, qui conclut samedi son règne très controversé de 10 ans, la tête de l'ANC, a ainsi déploré le déclin et la division du parti. Il n'y a pas longtemps, des camarades ont eu l'impression qu'il fallait me convaincre de démissionner. Je veux vous dire à tous que je ne vous en tiens pas rancune. Vous êtes mes camarades, vous exprimez vos opinions. Près d'un million de foyers ont été connectés à l'électricité depuis 2014 et l'eau courante a été installée dans plus de 300 000 foyers en 2017. Vous m'avez donné cette responsabilité. Je voudrais vous remercier et vous dire humblement que j'ai fait de mon mieux. Je me tiens ici dans l'attente qu'un nouveau leader émerge et que je l'appelle mon président. Depuis des mois, la course s'est résumée à un duel féroce entre le vice-président Cyril Ramaphosa, un ancien syndicaliste reconverti en richissime homme d'affaires et la candidate soutenue par M. Zouma, son ex-épouse et ancienne patronne de l'Union africaine, Nkosazana de la ministre Zouma. A organiser tous les cinq ans, la conférence élective du plus vieux parti politique d'Afrique culmine avec la désignation d'un nouveau chef. Un scrutin capital, le candidat victorieux sera chargé de mener la bataille aux prochaines élections générales en 2019. Les résultats de ce congrès sont attendus à la fin de la journée du 17 décembre. Retour au Togo, dans la fête de la Soli pour la fête traditionnelle Kamaka. Les populations ont rendu grâce à Dieu et aux mannes des ancêtres pour la bonne moisson à la fin de cette saison agricole. Et le ministre en charge de la culture était de la célébration au nom du chef de l'État. Nestor Mouzou nous y emmène aussi. Les filles et fils d'A Soli mobilisées pour célever Kamaka, la fête qui leur permet d'affirmer leur identité. Essentiellement agricole, la population d'A Soli fête Kamaka en reconnaissance à Dieu pour la moisson à la fin des travaux champêtres. En même temps que les groupes organisés louent Dieu et chantent pour manifester leur joie pour ses retrouvailles. Musique Musique Kamaka Kamaka est l'expression de l'attachement de la population d'A Soli à sa culture. Kamaka, c'est l'équivalent du mot français hamak. Ce moyen de transport à base de fibres de raffia servant à transporter l'autorité traditionnelle pour des occasions solennelles comme celle des moissons. Ainsi, le chef transporté dans ce hamak à travers une tournée sur son territoire pourrait s'assurer de la paix au sein de sa population et s'enquérir de l'état des récoltes. La fête Kamaka des thèmes d'A Soli au-delà des manifestations festives constitue un cadre privilégié de retrouvailles de tous les fils et filles d'A Soli d'être ensemble dans une communion d'esprit et d'acceptation mutuelle pour un vivre ensemble dans la non-violence et rechercher le développement de leur milieu. Pour cette édition 2017, la fête Kamaka est placée sous le signe la participation citoyenne pour la paix et la cohésion sociale gage du développement. Depuis quelques mois, notre pays, le Togo, est durement éprouvé par des troubles sociopolitiques en témoignent les violences que notre préfecture a connues. C'est pour cela que Kamaka est une tribune d'échange entre les filles et fils d'A Soli pour apaiser les cœurs des uns et des autres et rechercher les voies durables de sorties de crise. Nous prions Dieu que les événements malheureux que nous avons vécu ne se reproduisent plus dans notre préfecture. L'événement est annuel et à chaque édition, tous les cantons rivalisent d'ardeur pour présenter au public les échantillons de leur culture. « Aiguille » « Aiguille » C'est parti ! Kamaka constitue un héritage que la génération présente de la préfecture d'Assoli ont reçu de leurs ancêtres. Le représentant du chef de l'État, le ministre en charge de la Culture, a demandé à la population d'Assoli de protéger cette richesse. Cet héritage, vous vous devez non seulement de le protéger, mais aussi de le transmettre aux générations futures en vue de leur sauvegarde. Cette fête célèbre aussi la bravoure et la générosité des valeurs cardinales qui méritent d'être encouragées et promues, car comme le déclarait Séface Mourna Nairi, il est temps pour nous de faire renaître ce qu'il y a de bon dans nos traditions. Kamaka, c'est aussi une occasion de retrouvailles, de partages et de communions fraternelles entre les fils et les filles d'Assoli. Aussi, cette fête, au-delà des réjouissances populaires, doit-elle constituer une véritable tribune de discussion pour le développement de votre localité et partant de tout le Togo. La célébration de Kamaka, de Tingbampab, de Sinkaren, de Dipontrundak, d'Ovazou et de toutes les autres fêtes traditionnelles démontrent à suffisance notre ADN commun. Car, que nous soyons de la région centrale, des savades, des carats, des plateaux ou des maritimes, nous célébrons la même chose, la fête des prémices, des moissons, et la reconnaissance et le remerciement à Dieu et au mal de nos ancêtres de nous avoir donné de bonnes récoltes. Ainsi, quelles que soient nos différences ethniques, religieuses et sociales, nous avons un bien commun que nous nous devons à tout prix de sauvegarder pour les générations futures. C'est la paix dont jouit notre chère patrie, le Togo. La paix, une d'années rares à cultiver à travers des actes concrets de tolérance, de pardon mutuel, de solidarité et de cohésion sociale, a conclu le ministre Guimadji Lourenzou. En se séparant, les filles et fils d'Assoli se sont donnés rendez-vous pour l'édition de 2018 de Kamaka. Et la tournée internationale du groupe Magic System, dans le cadre de ses 20 ans de carrière, connaît une belle étape à l'Omé ce week-end. Un grand concert public depuis cet après-midi à la plage de l'Omé, niveau hôtel de la paix. Mais déjà hier soir, le quator ivoirien a comblé ses fanatiques rassemblés à l'hôtel du 2 février autour d'un dîner. Esther Laclé pour le compte-rendu du live show VIP qui a duré deux heures d'horloge. Les quatre magiciens de l'Afrique sur scène à l'Omé pour marquer leurs 20 ans de carrière. La magie a opéré l'espace d'une soirée et toute la discographie du groupe a été passée en revue. De premier garrot à Dynamo, passons par Bouger Bouger. De quoi rendre nostalgique plus d'un et le public de l'Omé ne semble avoir oublié aucun titre. La magie a opéré l'espace d'un et le public du groupe a été passée en revue. La soirée est très, très, très fantastique. La soirée est très, très, très fantastique. Premièrement, j'ai eu peur qu'il n'y aura pas du monde. Mais quand je suis rentré dans la salle, et le monde que j'ai eu, j'étais très, très, très content. Ils ont de la matière à revendre depuis 20 ans. 20 ans, ce n'est pas 20 jours. Et le repertoire était à jour dans la tête de tous les Togolais. On a dansé, on s'est bien amusé. Vraiment, la magie a opéré. Trois disques de platine, 16 d'heure, Asalfo, Manachatino et Goudé ont trouvé le magique système pour faire bouger le monde entier depuis 20 ans. C'est vrai que l'on a senti vraiment une chaleur ce soir. On ne s'attendait pas à ça parce que ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas joué au Togo. Mais ça a été vraiment une très belle ambiance, une belle fête dans l'ensemble. Et on est très content d'être au Togo pour cette génération de 20 ans de carrière du magique système. Le groupe a un seul souhait à présent. Retourner en 2037 à Anumabo, quartier de leur enfance, pour célébrer leurs 40 ans de carrière. Et au-delà de la fête, le social marque ce jubilé de porcelaine du groupe Magique Système. Plus tôt dans la journée d'hier, les magiciens, leurs promoteurs, les promoteurs de leur concert à l'Omé, étaient à Badja, dans la préfecture de l'Avey, pour offrir des panneaux solaires pour l'éclairage public de l'école primaire publique du village de Badja. C'est donc la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur la TVT pour la suite de ce programme. Passez une très belle soirée. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada